Je vais passer maintenant aux communications du Président et le premier point est un point qui est particulièrement émouvant puisque je vais prononcer un hommage à notre collègue André Lanquette qui nous a quitté le 19 décembre dernier à l'âge de 76 ans. André Lanquette était un homme du Valenciennois, fils d'un père mineur ayant habité en Anzins au Coron des 120, coron construit en 1867 par la compagnie des mines d'Anzins et qui inspira Zola pour Germinal. Il arrête l'école à 14 ans après un certificat d'études pour commencer sa carrière professionnelle par de l'apprentissage chez Brasseur à Valenciennes, entreprise spécialisée dans la fabrication de matériel pour la mine. Il compléta sa formation par des cours du soir à Dampierre à Valenciennes. Il était un homme du partage, du partage du savoir et de défis. Il passa ensuite 26 mois dans la mécanique au service de l'armée et il marqua le collège d'enseignement technique et la cité scolaire Georges Bustin de Vieux-Condé de ses 34 ans de professeur dans les domaines de la productique et de la mécanique. Sa persévérance, son opiniâtreté, sa soif de défis l'ont conduit à passer le baccalauréat à 49 ans et à l'obtenir avec mention. C'était un homme politique engagé au service de l'intérêt général. Il débuta son engagement politique en tant que conseiller municipal de beuvrage en 1989, l'année où il passa son baccalauréat. En 1995, il devint adjoint au maire, chargé des affaires culturelles et scolaires. Pour les élections municipales de 2001, il constitua une liste et sortit victorieux au soir du second tour. Depuis 2001 et après ses réélections en 2008 et 2014, il n'avait pas quitté son fauteuil de maire. Il fut également conseiller communautaire à Valenciennes-Métropole. Il refusa d'ailleurs tout poste de vice-président ou conseiller délégué pour s'occuper alors à 100% de beuvrage. Il fut cependant vice-président d'Ecovalor, la société de traitement des déchets du Valenciennois. En 2015, il fut élu conseiller départemental sur le canton d'Anzins, avec sa binôme et véritable complice, notre collègue Sylvia Duhamel, maire de Bruet-sur-Esco. Dans les années 2008-2012, il disait à quelques proches que le seul mandat auquel il aspirait, en dehors du mandat de maire, était celui de conseiller général. Son parti, c'était beuvrage. Son destin, c'était beuvrage. Peu après son élection en tant que maire, il dut affronter une situation communale assez difficile. Une commune qui fut une ville dortoire de Valenciennes, du temps de l'apothéose économique et particulièrement minière, métallurgique et sidérurgique, mais qui ne s'était à guère réveillée depuis. Une petite commune qui est passée dans les années 60 de 4 700 habitants à plus de 8 000 pour en compter aujourd'hui un peu plus de 6 000. Une commune qui connaît un taux de chômage très élevé. Un nombre conséquent de logements sociaux, 64 %. Le 21 octobre 2003, il reçut à beuvrage le président de la République, Jacques Chirac, en présence de Jean-Louis Borloo, à l'époque ministre et président de Valenciennes Métropole. Le 1er août 2003, Jean-Louis Borloo avait créé l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et à partir de 2003, tout s'accéléra à beuvrage. Beuvrage connut le soutien de l'ANRU pour son projet de rénovation urbaine, le plus important projet en rue pour une commune de cette taille. Au total, pas moins de 450 logements démolis, plus de 500 reconstruits, près de 300 logements réhabilités, 4 quartiers, soit quasiment toute la ville, intégrés à ce vaste projet. Le centre-ville, la cité Fenelon, le quartier du Ruissard, la résidence Château-Malais, autant de quartiers qu'André L'Enquête avait débaptisé de leur nom de cité pour les appeler résidences. La convention financière avec l'ANRU fut signée en juin 2005 pour un colossal projet de près de 100 millions d'euros avec le financement de 33 millions d'euros de l'ANRU. André fut l'artisan, le porteur et le réalisateur de ce projet qui transforma beuvrage à tout jamais. Il pouvait, au cours d'une même journée, aller à Paris pour négocier une rallonge financière auprès de l'ANRU, rendre visite à une personne qui devait être relogée et piloter une réunion avec un mailleur social pour la construction d'un nouveau programme de logement. Beuvrage est aujourd'hui métamorphosé grâce à André L'Enquête. Il fut un maire bâtisseur et visionnaire pour sa ville. André L'Enquête avait toujours de nouvelles idées pour sa ville. Après son gigantesque projet en rue, il s'est attaqué à un nouveau projet, la transformation d'un îlot d'habitat ancien dégradé en centre-ville face au projet en rue du centre-ville. Il a mené ce projet avec le soutien de l'établissement public foncier du département et avec son expérience et ses réalisations, il a réussi à convaincre de nouveaux partenaires pour venir construire à beuvrage. Je voudrais citer une toute petite partie du discours qu'en qualité de doyen il a fait lors de l'installation de notre Assemblée. Il disait notamment ceci. « Je ne suis pas ici pour vous parler de moi, mais je dois vous l'avouer que je me retrouve parfaitement dans Honoré de Balzac lorsqu'il disait que les habitudes du jeune âge reviennent avec force dans la vieillesse de l'homme. Je me retrouve donc ainsi dans nos jeunes élus, dans leur volonté de s'investir au service de notre département, de ses territoires, de ses quartiers et de ses habitants. Cette ténacité transcende les années qui nous séparent. » Je voulais dire simplement que nous n'oublierons pas André Lanquette, qu'il sera à tout jamais présent dans nos mémoires et dans nos cœurs. Ses amis sont aujourd'hui ici présents. Ses amis, la suppléante également de notre collègue, ses proches, sa famille, son épouse, ses enfants ne pouvaient pas être présents. Nous les inviterons lors d'une petite cérémonie qui aura lieu à l'hôtel du département où je donnerai son nom à la salle de réunion qui se trouve au septième étage. Si vous le voulez bien, mes chers collègues, je vous demande que nous observions une minute de silence. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.